Alors j'ai choisi pour vous ce matin d'entendre dans l'Évangile selon Luc deux passages. Alors d'abord, je vais vous lire parce que ça fait un peu Noël, si je puis dire. Dans le chapitre premier de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 26, l'Annonciation. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie répondit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigne à d'elle. Alors ensuite, dans l'Évangile selon Luc, toujours, je vous propose au chapitre 8, la parabole du Seigneur. Une grande foule s'assembla autour de Jésus et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Et il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer, comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, Jésus s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres cela leur est donné en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et beau, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. « Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et alors je vous propose de chanter le cantique 87 dans le petit recueil « Louanges et prières », le cantique de Zacharie, les strophes 1, 2 et 4. « Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, le cantique de Zacharie, « Louanges et prières, les brouilles en vamperes, ainsi de Dh'av'a sa une lampe à mes pieds, Sous-titrage MFP. 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 Alors cela ne justifie pas les catastrophes qui nous arrivent, même les mauvaises choses ou notre difficulté à vivre. Mais tant qu'à faire que nous ayons ces difficultés, elles peuvent devenir de grandes et belles choses, de magnifiques choses. c'est, à mon avis, c'est à mon avis, un des messages fondamentaux, c'est, à mon avis, un des messages fondamentaux de la résurrection du Christ. Alors cela dit, il n'est pas la croix. dans l'Évangile et rien ne nous oblige. le terrain de ce qui, le terrain de cette parabole d'اجmond, le terrain de la разбore de la Пока à mon avis, les bons grains qui nous sont lancés, et puis à chercher qu'en faire. Et puis avec cette parabole, nous pouvons aussi chercher comment aider ceux que nous aurions à cœur d'aider. Comment d'abord sortir de notre bulle comme le semeur sort pour semer. Et puis chercher aussi quelles semences de réconfort nous pourrions lancer pour faire avancer la vie. Quelles sont ces mystérieuses graines de vie, donc ? Graines d'une vie surabondante. Jésus est censé nous aider en donnant une explication de sa parabole, mais comme souvent, il complique encore les choses, et ça aussi est une grâce. Il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Ou alors, dans une autre version, c'est la parole du royaume. Alors cette explication de Jésus peut aujourd'hui prêter à confusion. Ces grains de vie envoyés dans le monde par Dieu en Christ seraient donc la parole. Comme s'il y avait des phrases magiques qu'il faudrait prononcer pour aider une personne en détresse ou des doctrines à connaître pour que quelque chose en nous se débloque, que nos chaînes tombent et que, miraculeusement, nos ennuis s'envolent, nous portent en chance. Alors c'est mal comprendre ce que Jésus entend ici par parole. C'est une question de terme, en fait. Que ce soit dans l'un ou l'autre des mots grecs traduits dans les évangiles par parole, logos ou rhema, ils traduisent tous les deux un même mot hébreu, dabar, qui signifie à la fois la parole et l'événement, en fait, la chose. L'hébreu est en effet une langue qui est très souvent polysémique. Donc le même mot logos peut dire, effectivement, parole en grec classique, mais dans le contexte de la Bible, le traducteur, justement, ne traduit pas toujours par parole. Par exemple, quand l'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte, Marie s'étonne, se disant, en fait, je couche avec aucun homme, donc il y a peu de chance. L'ange lui dit alors, littéralement, dans le texte grec, il ne sera pas impossible de la part de Dieu toute parole. Alors ce n'est traduit par aucune Bible comme ça, parce que la question ici n'est pas ce que Dieu dit, mais plutôt sur ce qu'il peut faire ou non. La question, ce n'est pas sa parole au sens du logos du grec classique, la parole en français. Et c'est donc justement que nos Bibles rendent ici le mot parole par l'acte de Dieu, en mettant par exemple, avec Dieu, tout est possible. Ou alors, rien n'est impossible à Dieu, ce qui me semble le plus discutable, mais enfin. Le grain, ça peut donc être une parole, mais c'est aussi un acte, un événement, une chose qui arrive. Alors c'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent faire un bien fou. Un petit mot, parfois, peut vraiment changer la vie d'une personne. Donc ne soyons pas avares de ces mots de réconfort. Mais quelles paroles ? Comment ? Ce n'est pas facile. Je me souviens d'un collègue allemand, que je connaissais à peine, mais qui m'a demandé de l'héberger un temps avec sa femme et son enfant pour fuir les paroles de réconfort dont sa femme et lui étaient assaillis à la naissance de leur enfant qui était arrivé handicapé. Ces paroles de réconfort étaient pour eux une véritable croix, une inflexion. Donc oui, parfois, l'action parle souvent mieux que la parole. Pourtant, c'est le mot générique parole qui est bien utilisé ici et non pas un mot plus précis qui existe aussi pour désigner l'action, en général, l'acte. Ce mot existe en hébreu comme en grec. Donc maëch, du verbe assa, faire en hébreu, traduit en grec dans les septantes, par exemple, par pragma. Et donc si c'est le mot générique parole qui est utilisé, c'est pour dire que cette action est comme une parole adressée à quelqu'un. C'est-à-dire une parole, ça s'impose moins qu'un geste. Un geste, ça se subit. Une parole, au moins, même si c'est parfois aussi subi, une parole, ça s'écoute ou non, ça se discute, c'est accepté ou ça peut être contredit. L'acte que Dieu pose pour nous aider est ainsi, comme une graine semée, nous dit la parabole du semeur. Donc, comme une parole lancée, c'est un acte modeste, comme une proposition discutable. Mais encore, que peut-on dire sur cette graine, cet acte, que nous sommes invités à faire comme un semeur de bonnes choses, un semeur de vie ? Le récit de la rencontre entre l'ange Gabriel et Marie le montre bien, finalement, comment Dieu sème la vie future. La parabole du semeur, elle offre une généralisation de ce qui arrive à Marie, qui est le type même du croyant, en fait, dans les évangiles. Ou alors, on peut dire que c'est le récit de Marie, qui est une illustration de la parabole du semeur, si on veut. Une actualisation, comme nous sommes appelés à actualiser cette parabole dans notre propre vie, soit en étant l'ange envoyé par Dieu auprès d'une personne, de la part de Dieu, soit en étant la personne qui reçoit de Dieu une parole ou un acte que Dieu nous propose par un signe, par un geste, par quelqu'un. L'ange dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et donc, la première chose que l'on peut dire de cette graine semée par le semeur, c'est qu'elle doit être une grâce faite pour l'autre. C'est probablement le point essentiel, caractéristique des millions de paroles et de gestes possibles pour que le semeur arrive ainsi, vraiment l'autre. qu'il puisse dépasser toutes les négativités, les piétinements des sans-vergogne, sa détresse devant mille soucis et l'aridité pierreuse peut-être de son existence. Une grâce, une grâce a déjà été faite en s'intéressant vraiment à l'autre, en s'intéressant pour lui-même. C'est déjà une grâce quand quelqu'un s'intéresse authentiquement à nous. Par un geste qui fait ce que dit Gabriel, le Seigneur est avec toi. Il est dans ton camp pour se tout soutenir et non contre toi, ni même devant toi pour te tester, pour te juger. On retrouve cette grâce au tout début de la parabole, quand Jésus dit un semeur sorti pour semer. Alors, aucun mot n'est là pour faire joli simplement dans ces écrits que sont les évangiles, écrits avec une extrême minutie. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit que le semeur sorti pour semer ? Bien sûr qu'il sort de sa maison pour semer, il ne va pas semer son grain dans sa cuisine ou même envoyer une poignée de grains par la fenêtre. Dans le texte biblique, quand un élément est bizarre, c'est qu'il est important, c'est un principe d'interprétation qui était déjà bien connu du temps de Jésus. Donc l'accent est mis sur le fait de sortir pour semer, pas simplement de semer. Le texte insiste même sur l'acte de sortir en le mettant en premier. Il est sorti, le sement, pour semer. Alors sortir de soi, sortir de sa bulle, sortir de la seule répétition du passé, sortir de son soi-même pour l'autre, en fait, pour s'intéresser à l'autre. Et donc le semeur ne projette pas seulement des paroles ou des actes, il se projette lui-même dans le monde. Il se donne lui-même pour l'autre. Et c'est ça la grâce, finalement. C'est comme ça que Dieu manifeste en Christ qu'il est avec nous. Sortir pour donner de soi-même à l'autre. C'est le contraire du piétinement de bottes du sang-vergogne qui écrase l'autre de sa supériorité, alors même peut-être qu'il pense l'aider. C'est la grâce qui sauve, en fait. C'est-à-dire la grâce que nous mettons. C'est ça, cette gratuité, cet intérêt pour l'autre, cette sortie de nous-mêmes qui sauvera peut-être la personne que nous voulons aider. Et cette parabole toute agricole de Jésus nous suggère que c'est quelque chose de très concret, finalement très au ras des pâquerettes, au ras de notre vie réelle. Une sorte de minuscule quelque chose, un geste, un regard, une parole, une présence ou des années d'attention. C'est cela qui sauvera le désespéré de son désespoir, qui libérera d'une spirale infernale, descendante peut-être, et qui l'ouvrira à une prodigieuse fécondité. Le petit geste, qui va pouvoir produire cent fois plus que tout ce que l'on aurait été en droit d'espérer raisonnablement. C'est comme ça que notre semeur compte sauver le monde, c'est toujours comme cela. C'est même sa nature, nous dit Jésus. En effet, il aurait pu commencer sa parabole bien plus simplement. C'est un peu lourd cette expression. Le semeur sorti pour semer de la semence. Bon, on a compris que c'était question de semer quelque chose. Il aurait pu dire plus simplement, quelqu'un sort pour semer. Mais on aurait pu s'imaginer, alors que ce geste de semer était comme ponctuel, qu'à un autre moment, il va dépierrer son champ, brûler les ronces, mettre un épouvantail contre les oiseaux, que sais-je. Alors que pour le semeur, l'action de semer, c'est sa vocation, c'est quasiment sa nature. Il ne fait que ça. C'est son job. Et effectivement, l'action que suggère Jésus avec cette histoire est cohérente, avec cette stratégie de la grâce. Le semeur qu'est Jésus sait qu'il existe en ce monde cruel, le piétinement des sans-vergogne, le picorage du mal, l'étouffement par les soucis, la sécheresse de la superficialité. Et donc, quand Jésus parle de ça dans sa parabole, il dénonce effectivement nos insuffisances, nos faiblesses, notre méchanceté, nos manques de force, notre violence et tout cela, bien sûr. Mais lui, le semeur, n'a pas dans sa nature d'autres actions que celle de semer la bonne graine, la semer dans le meilleur que nous sommes, dans un certain côté, bien sûr, mais aussi dans nos moins bons côtés. Et donc, il y a là une stratégie, celle de la grâce, celle d'une toute action positive. Action toute positive. Et donc, en peu de temps, dans les derniers mois, j'ai entendu deux personnes parmi vous me disant un peu cela, mais comme une résolution qu'elles avaient prise déjà après avoir un certain vécu. La première, une grand-mère qui n'est malheureusement pas là parce qu'elle s'est cassé le col du fémur, m'a dit « Depuis quelques années déjà, j'ai décidé de cesser de dire des méchancetés personnelles. » Le second, un paroissien, plein de responsabilités, m'a dit qu'il a décidé de se concentrer sur les actions positives plutôt que de lutter contre ce qui ne va pas. Donc, le semeur n'ignore pas les problèmes. Il voit, il dénonce ce qui nous fait souffrir, physiquement, moralement, psychiquement, mais il continue à avoir une action toute positive, à semer de bonnes graines. Il ne se laisse pas contaminer par ce mal en se mettant lui-même à lutter contre ce mal, par le mal, finalement. Et donc, c'est comme ça que Dieu agit pour nous apporter la grâce. Il n'y a pas l'ombre d'une rancune en lui, juste du positif. Et c'est comme ça que nous pouvons espérer aider quelqu'un. C'est comme ça que nous pouvons recevoir l'aide de Dieu ou recevoir l'aide de quelqu'un part comme quelque chose qui nous mettrait en dette, finalement, ajoutant encore à notre dette d'avoir fait de mauvaises choses, mais non recevoir avec simplicité les dons qui nous sont faits, comme une grâce, comme un cadeau tout naturel. Et recevoir une abondance de vie comme un miracle et voir les pierres se fendre et peut-être laisser sourdre un début d'un filet d'eau, voir les oiseaux s'abriter dans nos branches au lieu de nous dévorer vivants, voir les soucis se faner et devenir peut-être une haie autour de notre champ ou devenir même un humus pour une croissance plus grande encore. Et donc c'est comme cela que nous pouvons, recevant toute chose comme une grâce, semant de la grâce, recevoir dans notre bon fond, dans notre si bon fond, grâce sur grâce, et que ça se multiplie. Ces grâces d'eau Dieu, ce sont celles que l'on accueille dans la prière d'abord, dans la prière régulière, labourant notre champ, s'ouvrant à quelque chose de la transcendance. Mais aussi en reconnaissant les grâces de la vie telles qu'elles se présentent, en les assimilant comme la terre absorbe le grain et le multiplie. On ne sait comment. Mais les grâces viennent aussi de nos semblables qui sont plus souvent qu'on ne le pense des anges, malgré leurs imperfections. Dieu est le semeur, certes, avec l'article défini. Mais nous, nous pouvons apprendre de lui cette stratégie profonde et vraie qu'est celle de la grâce, et devenir un semeur. Y goûter nous-mêmes à cette grâce, et choisir, choisir de la vivre, délibérément, sans naïveté, dire ce qui ne va pas, mais agir pour le bien, positivement, aller de l'avant, devenir semeur, rester semeur. Christ est le grain, certes, minuscule grain d'humanité et de divinité jeté dans le monde, donnant sa vie, mais ne gâchant pas sa vie, finalement. Ne choisissant pas la mort, mais quand elle s'impose, malheureusement à lui, il fait face pour que la vie l'emporte, et avec quelle prodigieuse fécondité. Mais nous pouvons apprendre de Christ à nous donner un peu pour être comme un grain qui disparaît dans la terre, une semence de grâce tournée vers l'avenir, une semence jetée comme un combat pour plus de justice, pour du réconfort, pour les piétinés de la vie. Alors nous sommes encore le terrain, le champ du monde, prêt à recevoir le bon grain. Il est déjà là, et nous l'attendons encore. Mais il est déjà mis en nous par notre Dieu, par notre frère le Christ, et par des témoins modestes et bienveillants. Qu'ils en soient tous et chacun remerciés sincèrement. Alors à notre tour, nous produirons du grain. Ce grain ne sera pas la même parole de Dieu que nous avons reçue. Parole de toute façon imprononçable et particulière que Dieu souffle à notre oreille, à notre cœur, ce ne serait pas la peine, ce ne serait pas possible, ce ne serait pas la peine de la répéter à un autre, puisque c'est une autre parole dont il a besoin. Mais ce qui poussera dans notre vie, ce sera notre fruit, notre propre fruit qui poussera en notre temps, comme le dit l'Obsaume 1er. Ce sera le fruit dont le monde aura besoin. Notre fruit viendra en notre temps, et ce temps, c'est maintenant bien sûr. Ce sera un tout nouveau fruit par rapport à ce qui a été semé dans notre être, un fruit tout marqué de notre personnalité, mais avec cette même grâce, avec ce même souffle de vérité et de bienveillance, de bienfaisance. Et donc, c'est modestement que nous la jetterons, notre semence, dans le champ, le champ de ceux que nous avons à cœur de voir s'épanouir un peu plus, enfin. et ce sera alors vraiment une parole du royaume en fait, comme le dit Jésus, même si elle vient de nous. Une vraie parole du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est ainsi, ce n'est pas un lieu spécial, ce n'est pas un temps futur, comme ce qu'annoncent des charlatans qui s'amusent à faire espérer à des pauvres gens des lendemains qui chantent, que ce soit dans ce monde ou le temps futur, mais tout simplement notre temps, quand la grâce y prend racine. Voici, nous dit Jésus, que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il n'est pas au-dedans de nous comme un fluide qui serait versé dans un vase d'argile de notre corps, comme l'Esprit Saint serait versé dans le contenant que nous serions. Non, ce royaume de Dieu, il est en nous comme une manière d'être, il est notre vie quand quelque chose de cette semence de grâce de Dieu est reçue, oui, l'éternel, éternel qu'il me soit fait selon ta parole, comme le dit Marie. Alors, tout est possible car Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de nous et puis dans nos actions, dans nos paroles. Et nos pages à 10 brutaux apprendront à ne pas piétiner les jeunes poussins. nos ronces jadis piquantes formeront des haies pour abriter du vent, des sangliers furieux et puis les oiseaux y formeront leur nid. La grâce prenons racine en nous portera du fruit l'offrant au passant qui a faim, qui a tellement faim et soif et nous porterons du fruit ne serait-ce qu'un fruit de grâce de la taille d'une fraise des bois. Amen.